bien et bien bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais une nouvelle fois faire une vidéo sur sur nos tesla alors là nous avons deux tesla nous avons la modèle 3 en fait qui est plus la modèle 3 qui est plus ma voiture et celle là et bien c'est la modèle y qui est plus la voiture à chône donc nous avons acheté celle ci la modèle 3 en 2020 en fait pendant la pandémie en fait au début de la pandémie du covide 19 et celle là et bien nous l'avons eu au mois d'octobre dernier en 2000 en 2022 donc je vais vous faire partager un peu mes expériences parce qu'il ya quand même deux niveaux d'expérience au niveau de ces deux voitures alors quand nous avons acheté la la modèle 3 on a pu aller chez un bon ce qu'on appelle ici aux états unis un dealer c'est un concessionnaire en fait on a pu choisir la voiture ils nous ont aidé sur internet ça c'est en fait très très bien passé on a eu un très bon service les gens nous l'ont livré en fait à la maison ont pris le temps de nous expliquer de nous installer l'application sur le sur le téléphone et bien sûr il y avait avec ce câble ce câble là que vous pouvez voir qui est le câble d'alimentation de cette voiture donc on a été vraiment j'ai été vraiment d'abord bien sûr par la voiture et ça ça changera pas la voiture est est formidable ça c'est là ça fait maintenant trois ans aujourd'hui on est en 2023 donc j'ai eu en 2000 2020 là ça fait trois ans que je l'ai et j'en suis vraiment content j'ai vraiment pas de j'ai vraiment pas de pertes au niveau de l'autonomie et c'est vraiment vraiment on a fait beaucoup de voyages avec cette voiture voilà maintenant la deuxième la modèle y en fait qu'on a commandé alors déjà pour la commande et ça a été une autre paire de manches parce que beaucoup de concessionnaires qui avait ici en fait ont fermé et donc fallait vraiment faire tout par par sur internet en ligne et donc il ya quelques concessionnaires qui qui étaient ouverts mais qui n'a qui n'arrivaient pas à nous apporter nos réponses la réponse était toujours aller sur internet vous allez voir etc et puis non et puis c'est c'est déjà rien que pour la commande et ça a été assez assez compliqué pour le financement etc ça a été assez compliqué parce qu'on l'a financé nous mêmes donc donc arrive une fois pas mal de temps après avoir fait le dossier arrive en fait avoir une date pour la livraison alors là aussi ça a été un peu compliqué parce que nous on voulait aller la chercher quelque part et là c'était pratiquement impossible il fait un an non on vous la livre ok arrive le jour de la livraison alors elle devait être livré aux alentours en fait on nous avait donné une fourchette entre 17h et 20h et ce jour-là et bien deux après 20h 20h30 21h aucune nouvelle donc on arrive après des recherches et des recherches avoir un numéro de téléphone et de pouvoir avoir quelques renseignements bon ça la personne au téléphone a été super sympa bon on nous a expliqué elle a contacté les les gens de la livraison et puis elle nous a dit bon ben écoutez il va y avoir du retard ils ont beaucoup de de livraison à faire etc bon on attend et 20 vers 21h30 22h en fait la la voiture est enfin arrivé alors je pense qu'ils étaient en retard il fait nuit bien sûr 21h30 22h il fait nuit donc et ils étaient vraiment pressés ils nous ont mis la voiture ils nous ont donné les cartes très peu d'explications parce qu'il ya quelqu'un ils sont venus à deux voitures en fait une voiture un conducteur pour cette voiture là et un autre conducteur qui devait ramener le chauffeur de la voiture et donc qu'ils appelaient parce que ils avaient encore du travail je sais pas en fait en fait ils sont partis on a on n'a même pas pu faire le tour de la voiture et donc ce qu'on a fait avec sean et alors heureusement qu'on avait l'expérience de la modèle 3 donc on savait quand même la conduire parce que le modèle y et bien c'est exactement le la modèle 3 qui est un peu comment s'appelle qui est un petit peu plus grande quoi plus haute et avec un haillon voilà et donc ils sont partis donc nous revoilà à faire le tour de la voiture et puis on s'aperçoit que en fait alors un comme vous pouvez voir alors là voilà déjà ça il n'y avait pas le haillon on est obligé de le racheter il n'y avait pas le haillon le la plage en fait on est obligé de l'acheter et en plus il n'y avait pas le fameux câble d'alimentation donc là on sait comment s'appelle renseigner alors effectivement la plage et bien non elle n'est pas fourni elle n'est pas fourni avec la voiture il faut l'acheter en séparé à vous imaginez bon c'est pas d'aujourd'hui que j'achète des voitures ça c'est c'est incroyable surtout pour le prix de cette voiture c'est certainement la voiture la plus chère qu'on a qu'on a acheté depuis que comment s'appelle que je conduis donc c'est quand même assez léger de de voir qu'il n'y a pas ce face cette fameuse plage là j'ai pas compris ça nous a coûté quand même presque 200 dollars de plus plus l'alimentation qui n'était pas là et ce qui veut dire que il faut la racheter voilà c'est comme si vous achetez un ordinateur et qu'on vous dit ah ben non l'alimentation vous le comment s'appelle vous devez acheter la l'alimentation séparément en quand même qui n'est cette alimentation n'est pas donnée elle est quand même à 300 presque 300 dollars un peu plus de 300 dollars donc entre le haillon et la et l'alimentation il ya à peu près 500 dollars qu'il faut mettre en plus alors évidemment vous allez me dire si on quand on achète une modèle une tesla bon on n'est pas à 500 dollars près mais c'est le principe c'est le principe de 2 de la politique tesla c'est vraiment petit comment vous avez vous comment ça s'appelle on vous vend une voiture on vous là on vous la vend alors on vous vend une voiture mais on vous la vend pas complète voilà donc la plage arrière vous devez la racheter vous démerder à pouvoir la mettre parce que il faut savoir que il faut coller etc une autre chose aussi que j'ai oublié alors une autre chose aussi c'est la plaque arrière voyez la plaque d'immatriculation donc il n'y a pas écrit tesla tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas fourni alors là ça fait maintenant presque huit mois qu'on a la voiture et nous ont toujours pas fournir la plaque comme vous voyez comme ici on a un modèle 3 et ça on l'a pas alors ça c'est un petit détail mais quand même au début vu qu'aux états unis vous n'avez pas de plaques au début vous mettez un truc de papier il faut la protéger donc il a fallu qu'on qu'on arrive à se fournir une plaque en plus pour pouvoir protéger le ce fameux papier avant d'avoir la plaque définitive voilà donc c'est surtout voilà cette c'est surtout la politique la politique tesla la politique certainement delton must qui est qui est vraiment je sais pas lamentable oui moi je trouve ça assez lamentable alors surtout qu'aujourd'hui alors nous on a eu la chance parce que la voie la modèle y on l'a eu juste avant qu'ils enlèvent ces petites pastilles là que vous voyez aussi sur la modèle sur la modèle 3 c'est quoi des espèces de petits radars de petits sonars que vous voyez là voyez il y en a partout et ce qui fait que comment dire quand vous reculez vous avancez elle vous donne exactement la distance auquel vous êtes par rapport à un objet alors maintenant ils ont enlevé ça et vous devez compter que sur le comment s'appelle sur la sur la vidéo mais le problème c'est sur la vidéo si il pleut si la poussière si pour des fins de raison ça ne marche pas comme ces fameux radars qui sont quand même assez précis et ça ils ont décidé de l'enlever sur les prochaines voitures et c'était vraiment un un outil un outil vraiment formidable quand vous quand vous reculiez ou que vous avanciez parce que vous n'avez pas la vidéo de devant n'est pas de vidéo vraiment qui vous donne l'espace par rapport à un objet et là ça vous donne exactement combien en centimètres vous étiez de l'objet voilà donc alors ceci dit ceci dit on ne regrette pas du tout nos achats parce que que ce soit la modèle 3 la modèle y c'est vraiment deux voitures qui sont vraiment formidables qui sont confortables confortable de conduite alors effectivement il ya quelques petites choses par exemple et les essuie-glaces en fait les essuie-glaces qui qui se mettent en route quand il le faut pas et puis quand vous en avez besoin qui se met pas en route donc faut le fermer manuellement mais ils disent que ça ça va que ça va s'arranger voilà donc si je dois acheter une voiture plus tard parce que la modèle 3 elle arrive à trois ans et je voudrais peut-être dans un an ou deux là la changer eh bien je reprendrai bien sûr tesla dans tesla mais voilà je voulais vous faire part de de cette petite frustration par rapport à la politique tesla qui qui voilà voilà cette frustration par rapport à la à la politique à la politique tesla qui qui est étrange quoi bon il n'y a pas vraiment de de service vous n'avez qu'à payer vous n'avez rien à choisir si vous voulez aller la chercher c'est à leur convenance et pas votre convenance surtout pour ce genre de voitures c'est le prix de ces voitures parce que excusez-moi mais elles sont pas données ces voitures alors donc effectivement c'est quand même assez 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 frustrant que vous n'ayez pas de câbles de chargement alors bon on n'en a pas racheté un vu qu'on avait celle de la modèle 3 et puis qu'on la charge à la maison donc vraiment on n'a pas besoin d'un deuxième mais pour quelqu'un qui vient d'acheter sa première voiture effectivement c'est un peu un peu chiant que vous n'ayez pas le câble ou alors qu'il faut racheter après puis il faut prouver ah oui une autre chose aussi c'est au niveau de au niveau des des roues de secours alors comme vous savez sur ces voitures il n'y a encore vous avez sur les nouvelles voitures il ya très peu très très peu de marques qui font des roues de secours il ya pratiquement plus de roues de secours mais ce qu'on vous est ce qu'on vous met c'est un kit voilà attendez je vais le chercher voilà voilà ce qu'on vous met c'est un kit de gonflage voilà ici voilà qui comment s'appelle flat tire c'est emergency repair donc c'est pour gonfler le pneu si comment s'appelle vous êtes à plat d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je la gonfle si vous êtes à plat ou alors de mettre un produit qui va qui va vous permettre de faire quelques quelques kilomètres avant de pouvoir faire changer la voiture de faire changer le pneu et bien ici chez tesla ils vous le fournissent pas donc si vous prenez la voiture que vous l'emmenez chez vous par exemple vous habitez un petit peu assez loin et que vous creviez et bien vous êtes dans la panade parce que vous n'avez pas de kit de repères vous n'avez pas de deux roues de secours donc il faut appeler un dépanneur donc voilà donc c'est quelque chose qu'il a fallu qu'on rachète aussi qui vaut à peu près une centaine de dollars de plus donc voilà c'est on vous vend une voiture qui n'est mais qui n'est pas fini quoi qui n'est pas équipé voilà voilà donc voilà c'était un petit peu ça ma frustration par rapport aux achats tesla à la politique tesla par contre rien à dire au niveau de de la voiture elle est confortable elle est fiable celle ci ça fait trois ans que je l'ai elle n'a jamais été en au garage bon alors une fois oui parce que on a eu un petit accrochage sur l'arrière ils nous ont changé le le pare-choc alors ça c'est encore une autre chose c'est que tesla effectivement les réparations sont très très chères alors il y a des garages qui sont agréés par tesla mais c'est pour ça que les assurances et bien sont sont assez chères aussi parce que pour faire réparer rien que ça rien que le truc c'était à peu près à peu près un peu plus de 2000 dollars donc ça fait un peu cher le pare-choc quand même voilà voilà et bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo encore une fois c'est une voiture formidable mais la politique et le service ça laisse un peu à désirer voilà je vous souhaite une bonne journée à plus tard bye